Bonjour la Provence, c'est Clémence Baron et Laurence Torque et aujourd'hui on vient vous parler de mon spectacle authentique qui est un one-woman show. Le Festival d'Avignon, en fait, pour nous c'est de la visibilité, c'est pouvoir promouvoir le spectacle, le faire voir à un max de personnes et donner du bouche à oreille pour que le spectacle grandisse, s'améliore et trouve et gagne son public. Ici, c'est la meilleure façon d'avancer et que ton spectacle se perfectionne et que tu puisses le jouer de façon un peu définitive et stable. Écoutez, ce spectacle est une tranche de vie, c'est deux ans dans la vie de Clémence Baron avec deux frères trisomiques, un frère rappeur, un père et une mère qui la couvrent et un metteur en scène cruel. Pourquoi il faut venir voir Authentique plutôt qu'un autre spectacle ? C'est parce que moi je sors du cadre habituel, c'est vraiment un seul en scène, il y a une histoire, il y a un fil conducteur et j'aborde des sujets que vous n'entendrez jamais ailleurs. Surtout, c'est drôle, c'est vraiment drôle et c'est du quotidien comme vous n'en avez jamais vu, raconté à un rythme effréné avec une énergie incroyable et qui vous parle du monde de la vie au quotidien et c'est hilarant. L'an dernier, j'étais à Avignon et j'ai vu deux spectacles de Clémence qu'elle avait écrite et qu'elle interprétait et quand j'ai vu son âge, je m'attendais à trouver quelqu'un de 65 ans qui avait écrit une comédie à un drame quand j'ai compris qu'elle avait 25 ans, j'ai trouvé ça très très impressionnant. Donc j'en ai parlé, alors non seulement elle me dit qu'elle a fait deux spectacles qu'elle a écrits elle-même mais en plus elle doit faire un one-man show, je lui disais c'est très très gourmand mais pourquoi pas, il faudra se concentrer. Elle m'a dit oui mais je vais me concentrer, je vais en faire un one-woman show et après elle s'est dit que peut-être je pouvais l'aider. D'abord je suis son metteur en scène et ensuite ça fait 35 ans que je regarde des one-woman et des one-man show parce que j'ai travaillé longtemps dans la production et je connais bien. Et puis je suis très dur à faire rire, en général quand je rire c'est vraiment que c'est drôle. Quand vous viendrez voir le spectacle, elle a eu une vie privée à 26 ans que plein de gens avant de mourir n'ont pas. Elle a deux frères Trisomyx qui est quand même assez magique dans sa vie et des parents qui sont pas mal non plus. Alors quand on écrit un spectacle sur sa vie et que ton metteur en scène te fait des commentaires dessus, il faut réagir toujours bien. En fait de toute façon les commentaires généralement sont bien faits mais c'est vrai que quand on dit non ça c'est nul, tu dis alors est-ce que ma vie est nulle ? Non c'est pas ça, c'est juste que évidemment tous demain si vous racontez une anecdote sur votre grand-père d'une façon un peu plate, ok ça reste une anecdote et c'est très sympa. Si vous y mettez du jeu, que vous y mettez des intonations, du vivant et là ça devient toute une histoire incroyable. Et puis moi je suis un petit peu marseillaise donc quand je les raconte, elles deviennent extraordinaires. Et ça c'est un bonheur surtout que c'est vrai que je suis bien servie avec tout ce qui se passe à la maison.